Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Sur les traces de la restitution des œuvres patrimoine du Bénin, une délégation française était sur place. Elle était conduite par le président du musée, Kébranli. Les soldats français doivent partir du Mali. Bamako a enregistré vendredi une manifestation qu'il exige. La cybercriminalité est désormais pénalisée en Zambie. Le texte adopté au Parlement a été signé par le président. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal hospitalisé en début de semaine pour une grippe. L'ancien président malgache Didier Ratirac, officier de marine, surnommé l'amiral Rouge pour sa politique socialiste, est mort ce dimanche matin à 84 ans. L'annonce a été faite par l'actuel chef de l'État, Henri Rajou Elina, sur le Twitter. Didier Ratirac a été président de l'île de l'océan indien de 1975 à 1991, puis de 1997 à 2002. Dans la suite de ce journal, une délégation française, conduite par le président du musée parisien du Quai Branly, s'est rendue à Ouida, dans le sud du Bénin. Il était sur le chantier d'un futur musée qui accueillera des œuvres d'art restituées. Celui-ci sera situé sur le lieu de l'ancien fort portugais, un site clé de l'esclavage. Emmanuel Kassahirou, qui dirige le musée du Quai Branly-Jacques-Chirac à Paris, a déclaré à la presse que sa visite au Bénin se fait dans un climat d'échange fructueux pour faire en sorte que le retour des œuvres culturelles prévues pour la fin de l'année se fasse de la manière la plus souple. Cette restitution n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau parcours commun a-t-il ajouté ? En décembre dernier, le Parlement français a approuvé la restitution de 26 pièces du trésor de Béanzin provenant du pillage du palais d'Abomey en 1892 pendant les guerres coloniales et aujourd'hui conservé au musée du Quai Branly-Jacques-Chirac. L'ancien fort portugais de Ouida et la maison du gouverneur, lieu historique de l'esclavage et de la colonisation européenne, sont actuellement en pleine rénovation. Ils accueilleront les pièces à l'heure arrivée sur le sol béninois en attendant la construction d'un nouveau musée à Abomey dans l'ancien palais royal des rois du Daomé. À l'intérieur du site, nous avons la maison du gouverneur qui est destinée à recevoir les 26 œuvres d'art qui vont venir du musée quai Branly de la France et il y a d'autres infrastructures comme la caserne, l'esclaverie. Il y a un local technique qui est destiné à recevoir un transformateur de 250 KVA pour pouvoir alimenter toutes les installations du musée. Nous avons un snack bar qui va recevoir à la fin des visites les différents visiteurs et il y a l'accueil scolaire pour recevoir également les visiteurs, les apprenants afin de pouvoir leur expliquer l'histoire même du fort et tout ce qui s'y est passé en termes de réalisation d'événements. Quelques 240 objets africains du musée du quai Branly suspectés d'avoir été pillés font aujourd'hui l'objet de recherches d'approfondie pour déterminer l'origine de leur acquisition. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté vendredi à Bamako objectif réclamer le départ des soldats français du Mali d'une manifestation récurrente depuis un certain temps en Afrique de l'Ouest. La France intervenue militairement en janvier 2013 pour aider l'armée malienne face à la poussée des groupes armés islamistes dans le nord déploie 5100 soldats au sein de la force Barkhane dans ce pays et chez ses voisins sahéliens contre les djihadistes. Cette présence suscite épisodiquement des manifestations à Bamako ainsi que des expressions d'animosité sur les réseaux sociaux et dans la parole de certaines personnalités. Le rassemblement de vendredi a eu lieu au lendemain de la mort de six jeunes dans le nord-est du pays près de Talataï. Barkhane dit avoir neutralisé des djihadistes dans le secteur mais des notables locaux assurent que les jeunes tués étaient des chasseurs. L'appel à la manifestation avait été lancé avant les événements de jeudi par un collectif appelé Yereolo Debout sur les Remparts. Des jeunes surtout et quelques personnalités dont deux membres de l'organe législatif de transition se sont réunis vendredi. On n'a rien contre la France, on n'a rien contre le peuple français mais nous disons non à la présence militaire d'occupation a dit un membre d'une association de femmes appartenant à la plateforme. Nous n'avons jamais jeté une pierre contre l'ambassade de France au Mali mais nous sommes contre la présence militaire française au Mali. C'est pourquoi nous disons Abba la France a déclaré Amina Fofana l'une des deux membres présents de l'organe législatif transitoire. Adama Diara, le deuxième membre présent du conseil national de transition a réclamé le départ des Français au profit d'une coopération militaire russe. Pour rappel, le Mali est dirigé par des autorités de transition dominées par les militaires qui ont renversé l'ancien pouvoir civil. En 2020, les militaires se sont engagés à poursuivre la collaboration avec les partenaires étrangers du Mali dans la France. La campagne électorale pour la présidentielle du 9 avril a démarré à Djibouti. Deux candidats sont en lice. Le sortant Ismaël Omar Ghele au pouvoir depuis 1999 et Kibrik, un cinquième mandat, et Zakaria Ismaël Farah, un homme d'affaires, président du parti CMDENT. Le reste de l'opposition a boycotté. Le président du Djibouti, Omar Ghele, a commencé sa tournée électorale par un meeting à Tajoura, dans le Nord. Une dizaine de rassemblements sont programmés jusqu'au 7 avril. L'opposition qui boycotte les élections accuse le chef de l'État de s'éterniser au pouvoir. Plusieurs parties d'opposition, ONG et activistes, sont sur le point de signer une charte. Le texte prévoit une transition politique avec de nouvelles institutions pour se prémunir contre le chaos. Après la chute inéluctable de la dictature, avance-t-elle. Selon l'opposition, les élections ne servent plus à rien Djibouti. Plus le pouvoir s'éternise, plus les risques de chaos et d'instabilité seront présents et c'est ce qui justifierait cette charte. Le parti RAD d'Abdour Rahman Mohamed Ghele a également lancé un mot d'ordre de boycott. Vendredi, ces partisans ont manifesté pour la 11e semaine de suite contre le cinquième mandat du président. L'armée érythréenne, elle, va se retirer du Tigré où elle est entrée après le début du conflit en novembre dans cette région du nord de l'Éthiopie à assurer vendredi le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. C'était à l'issue d'une rencontre avec le président érythréen Isayas Afeworki. Plus de précisions à travers cet élément. Pendant des mois, les autorités d'Asmara et d'Addis Abeba ont démonti la présence de forces érythréennes au Tigré qui étaient pourtant largement rapportées par des habitants, des humanitaires, des diplomates et même certains responsables civils et militaires éthiopiens. Ces troupes ainsi que l'armée éthiopienne y ont été notamment accusées de pillages, de massacres et de viols. Mardi, le premier ministre éthiopien a admis pour la première fois devant le Parlement que des troupes érythréennes étaient présentes au Tigré. Il s'est ensuite rendu dans la capitale érythréenne, Asmara. Ce jeudi, dans mes discussions du 26 mars avec le président Isayas Afeworki, le gouvernement érythréen a accepté de retirer ses forces en dehors des frontières de l'Éthiopie, a-t-il annoncé vendredi matin dans un communiqué posté sur Twitter. Le ministère érythréen de l'Information a publié en début d'après-midi un communiqué relatant la visite d'Abiy Ahmed sans mentionner un retrait de troupes. Mais l'ambassadeur au Japon a confirmé sur Twitter qu'à partir d'aujourd'hui, les forces érythréennes restitueront toutes les positions quittées par les troupes éthiopiennes lorsque le conflit a éclaté. Les États-Unis ont salué cette annonce qualifiée de pas important vers une désescalade du conflit dans la région. Nous devons voir un retrait immédiat et inconditionnel des troupes, la fin des hostilités et une solution politique a réagi de son côté le ministre britannique des Affaires étrangères. L'Éthiopie et l'érythré se sont opposés entre 1998 et 2000 durant une sanglante guerre frontalière alors que le TPLF dominait le pouvoir en Éthiopie. Les deux pays se sont rapprochés après l'arrivée au pouvoir en 2018, d'Abiy Ahmed récompensé du prix Nobel de la paix en 2019. Mais l'érythré et le TPLF sont restés de féroces ennemis. En Zambie à présent, le président Edgar Lungu a indiqué ce vendredi avoir signé une loi pénalisant la cybercriminalité. La signature de cette loi intervient deux semaines après l'approbation du texte par le Parlement. Une loi pénalisant la cybercriminalité a été signée mardi dernier par le président zambien Edgar Lungu. L'information a été donnée par son cabinet qui a ajouté que le président espérait qu'elle amènerait de la raison dans la façon dont Internet est utilisé en Zambie. Il s'agit uniquement de protéger les citoyens d'abus de la part de gens qui pensent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent en se dissimulant derrière le cyberespace, a-t-il ajouté. La loi qui permet les vérifications sur des ordinateurs privés pour activités illicites a été signée deux semaines après l'adoption du test par le Parlement. Le ministre de l'Intérieur, Stéphane Kam Piyongo, avait défendu la nécessité de cette nouvelle législation en expliquant que le harcèlement en ligne était en hausse dans le pays et visait les adultes comme les enfants. Les contrevenants écopéront d'une amende voire d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans. Mais cette nouvelle loi fait craindre à l'opposition que le pouvoir ne s'en serve pour fêter les voix critiques avant les élections en août. Le porte-parole du parti d'opposition United Party for National Development, Cornelius Mouetoua, a estimé que la loi allait permettre aux autorités d'interférer avec les libertés des gens avant les élections. Pour rappel, la Zambie est appelée aux urnes le 12 août pour des élections législatives et présidentielles. Le premier ministre réjouisien, Mostafa Mabouli, a rendu visite aux victimes blessées d'une collision entre deux trains qui a tué au moins 32 passagers dans le sud du pays. L'Egypte est en proie en effet à des accidents ferroviaires mortels, largement imputés à l'effondrement des infrastructures et au manque d'entretien. 32 passagers morts et 165 blessés, c'est le bilan de la collision entre deux trains de voyageurs près de Soag à environ 460 kilomètres au sud du Caire. Des renforts médicaux ont été acheminés du Caire et plus d'une centaine d'ambulances ont été mobilisées pour transporter les blessés vers les hôpitaux. Selon la ministre de la Santé, 70% des blessés souffrent de fractures. Le premier ministre Mostafa Mabouli a annoncé que le président Abdel Fattah al-Sissi a ordonné le doublement du versement des indemnités aux victimes et à leurs familles, soit 100 000 livres, 5 400 euros pour chaque famille de personnes décédées. Pour les blessés, les indemnisations vont de 20 000, soit 1 080 euros, à 40 000 livres, 2 160 euros. Selon lui, améliorer l'état des transports ferroviaires va prendre du temps et des accidents comme celui-ci peuvent arriver. L'Egypte est régulièrement en deuil par de graves accidents routiers ou ferroviaires dus à une circulation anarchique des véhicules vétustes ou encore à des routes et des voies ferrées mal entretenues et peu surveillées. Réagissant au drame, le président Sissi a promis que les personnes seraient punies. Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de l'accident. Selon un communiqué de l'autorité égyptienne des chemins de fer, le train Luxor-Alexandrie et le train Aswan-Lequer roulaient sur la même voie dans le même sens. La collision de vendredi à Swag intervient au moment où l'Egypte fait face à un autre défi majeur lié au transport. Un porte-conteneur de 400 mètres de long est coincé depuis mardi en travers du canal de Suez, perturbant fortement le frais maritime international. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz